Musique Quelque part dans une galaxie pas si lointaine, fin d'année rime souvent avec fournée de jeux à gros budget et vas-y que je te resserre les mêmes licences annualisées pour financer mon caviar du réveillon. Ce mois de novembre 2015 ne déroge pas à la règle et c'est tantôt avec consternation, tantôt avec curiosité que l'on accueille le grand bal des blockbusters vidéoludiques. Mastodontes surfant sur la vague du marketing gargantuesque de Disney entourant la sortie de l'épisode 7 au cinéma, c'est Star Wars Battlefront qui passe cette semaine à la moulinette de L'Olibrius. Bienvenue à tous dans cette troisième tribune. Musique Développé par DICE, un studio suédois accrédité au générique de la série des Battlefield, Star Wars Battlefront est un jeu de tir essentiellement porté sur des affrontements multijoueurs en ligne. Pourtant, loin d'être dépourvu de qualité, le titre est dans la ligne de mire d'un bon paquet de joueurs et de journalistes spécialisés, à tel point que s'ériger en défenseur de Star Wars Battlefront aujourd'hui semble tenir de la gageur. Oser admettre qu'on apprécie Star Wars Battlefront, c'est l'assurance d'hériter d'une fatwa, déterminée à vous faire passer pour le plus malhonnête des suppôts de Satan, autrement dit, pour un youtubeur adepte de publicité déguisée. Et le problème, c'est que ce lynchage en bande organisée de Star Wars Battlefront relève plus du paniurgisme que du bon sens. Il est de bon ton par les temps qui courent de crasher toute sa haine enfantine à la face d'Electronic Arts, à grand renfort de salauds, et de, je cite, Et bien sûr qu'il est légitime de s'agacer des pratiques commerciales, plus que douteuses d'Electronic Arts, je ne me fais pas l'avocat des Season Pass à la vaseline, bien au contraire. Mais il faut reconnaître et accepter bien malgré nous, que l'avènement des passes saisonniers ne date pas d'aujourd'hui, et que cette pratique est désormais monnaie courante dans toute l'industrie, dès lors que l'on parle de jeux à gros budget. Le Season Pass de Star Wars Battlefront n'est en clair que l'arbre qui cache la forêt, et c'est toute l'industrie du AAA qu'il faudrait pointer du doigt, ce que de nombreux joueurs n'hésitent pas à faire tout en économisant des mois durant pour se payer le Season Pass de leur Call of ou de leur Assassin's Creed. Mais ce paradoxe risible n'est pas l'objet de la tribune du jour, puisque nous allons nous intéresser aujourd'hui au jeu Star Wars Battlefront par le prisme de son gameplay, et non pas à toutes ces polémiques là, qui sont plus ou moins intéressantes d'ailleurs, et qui l'entourent. Pour rentrer dans le vif du sujet et comprendre les choix opérés par DICE avec Star Wars Battlefront, il faut partir du postulat suivant. Battlefront a pour ambition de brasser un public extrêmement large. Le jeu cherche à séduire bien au-delà des adeptes de Battlefield, et par extension des jeux de tir, en témoigne la communication orientée quadra nostalgique, et les nombreuses offres consoles, des machines qui sont conspuées par les vétérans du FPS. Ceci étant dit, on comprendra bien plus facilement les arbitrages effectués par DICE, à commencer par l'accessibilité du jeu, facilité par sa prise en main, quasi instantanée. Dans cette logique grand public, le jeu va s'affranchir également des problématiques liées par exemple à la gestion des munitions et des accessoires. Côté armement, Battlefront adopte un système de surchauffe des blasters, dont le feeling est d'ailleurs très réussi, que l'on doit gérer à la manière d'un Gears of War. En somme, la philosophie est très arcade, assumée et incontestable, eu égard au temps de réapparition sur la carte par exemple extrêmement court. Battlefront est un titre qui se veut résolument accessible. En revanche, et je veux peut-être passer pour l'avocat du diable, mais tous ces efforts d'accessibilité n'enlèvent en rien l'attention portée au level design des maps, qui encourage très fortement la mobilité du joueur et le choix de ses déplacements. Il faut dans Battlefront réfléchir avant d'agir, et contrairement à une rumeur qui circule, Battlefront ne valorise jamais le pignouf qui fonce tête baisser, sans prêter attention à ses coéquipiers. Il est donc beaucoup plus agréable de planifier ses parties en compagnie par exemple de quelques amis. Les soucis majeurs de Battlefront ne viennent donc pas, à mon sens, du jeu en lui-même, mais des joueurs individualistes et décérébrés qui courent à leur perte, en se dirigeant seul, vers la position ennemie. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, parce qu'à moins de jouer avec des amis, il y a de fortes chances que la frustration soit au rendez-vous, tant la plupart des membres de la communauté rechinent à préparer stratégiquement un assaut. Le potentiel du multi est en conséquence partiellement gâché par les joueurs eux-mêmes. Vraiment dommage. Parlons maintenant du solo. Le solo, non, je ne ferai pas de van avec un solo, ça va bien. Bref, le mode solo, et plus particulièrement le mode survie, dans lequel il faut éliminer une quinzaine de vagues d'adversaires, a peu ou prou le même intérêt que le droit de vote en Corée du Nord. C'est bien beau, c'est bien gentil, mais ça ne sert à rien. L'intelligence artificielle est presque digne d'un Assassin's Creed, et on a parfois l'impression, même dans les modes de difficulté les plus avancées, que les ennemis s'esquintent à se placer à l'endroit le plus approprié pour se faire charcuter. Bref, cette partie du jeu est profondément ennuyeuse, sauf en coopération avec un camarade auquel cas la peine sera partagée, et il y aura sans doute moyen de retenir quelques bons moments de franche rigolade. En clair, point de salut dans le solo, et c'est le multijoueur qui constituera l'essentiel du contenu du titre. Un contenu qui d'ailleurs est probablement le gros point noir du jeu. Sans être indécent, ce dernier a tout de même tendance à laisser un petit arrière-goût amer à la façon d'une peinte d'IPA. Quatre environnements seulement, pour un total d'une douzaine de maps, ça semble peu, et ça l'est. On pestera également contre des soucis d'équilibrage dans certains modes de jeu, accentués par l'immaturité de la communauté qui refuse bien souvent de jouer en équipe. En clair, Star Wars Battlefront est loin d'être parfait, mais il a le mérite d'être amusant. C'est quand même important pour un jeu vidéo, n'est-ce pas ? Alors, piétiner, condamner, mépriser Star Wars Battlefront, je pense que c'est le sacrifier sur l'autel de la cupidité de son éditeur, qui au final fait pareil que les autres éditeurs, alors que le jeu est intrinsèquement loin d'être mauvais. Faut-il l'acheter ? Faut-il pas l'acheter ? Moi, je suis pas un guide d'achat, et nul doute que vous saurez trouver par vous-même la réponse à cette question, puis vous êtes assez grand pour le faire. Et puis, de toute manière, le jeu s'écoulera par millions, quelle que soit la quantité de décibels que les gueulards pourront mobiliser. Alors, à quoi bon gueuler ? Moi, personnellement, je me suis bien amusé en intégrant une escouade de Stormtroopers à l'assaut d'un avant-postrebelle, ou mieux, en incarnant Dark Vador ou Han Solo. Alors, c'est du fan-service, certes, mais c'est du fan-service d'une qualité respectable. Star Wars Battlefront est un jeu honnête, qui pâtit salement de la malhonnêteté de son éditeur. Je pense que cette dernière phrase résume assez bien la situation. À bon entendeur. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada